Alors, je m'appelle Dariel Moroy, je travaille pour D.B. Schenker et je m'occupe de la qualité, sécurité et surtout l'environnement pour cette entreprise pan-européenne. Alors, ma présentation va passer à l'écran bientôt, mais je commence de toute manière. Alors, tout d'abord, quelques idées. Où en sommes-nous des données brutes ? Eh bien, la santé publique, la santé des gens dans les villes, c'est insupportable. La pollution, les pics de pollution, les nuisances sonores, le temps perdu dans les embouteillages, les émissions de dioxyde de carbone qui ne font qu'aller crescendo. Et le transport est la seule industrie qui continue de croître en termes d'émissions de gaz carbonique du fait d'où nous produisons les produits. Et nous avons des cargos qui arrivent en Europe. Et tout ça, c'est une tendance négative. C'est mauvais pour notre qualité de vie. Une autre chose, nous avons en fait le problème que les transports sont faits par des petits acteurs, des personnes qui livrent par eux-mêmes. Et cette mutualisation est essentielle pour massifier, pour grouper les cargos, pour économiser, faire baisser les coûts, éviter aussi les émissions de particules fines et de gaz carbonique. Nous sommes également dans un monde. Voilà, mes slides sont là. Il y a... Voilà où j'en suis dans mes slides. J'ai rattrapé. Alors, cette question liée à une flotte automobile qui est vieille. Dans l'âge moyen du véhicule en ville est de 10 ans. Ce sont des gros volumes. Ce sont des véhicules assez vieux. Et des véhicules de classe 2 ou 3. Alors qu'aujourd'hui, le maximum est la classe 6. Alors, c'est aussi de petites livraisons à 10, 20, 30 kilomètres. Et en fait, nos clients demandent à la plupart des entreprises de réduire leurs émissions carbone. Les clients, les clients, les citoyens et également le droit nous poussent à aller de l'avant. Et ne l'oubliez pas. Une entreprise comme Schenker en France produit 8% du gaz de carbone émis par l'entreprise. Le reste, c'est de la sous-traitance. Alors, on doit gérer cette sous-traitance. 92% de nos émissions sont donc liées à ces sous-traitants. La chaîne logistique est essentielle pour y arriver, pour arriver à réduire toutes ces émissions, justement. Qu'avons-nous déjà fait dans une entreprise comme la nôtre ? On a ces cibles qu'on a fixées. Réduire les émissions de carbone, bien entendu. Nous essayons de tester des nouvelles technologies. Et le plus avancé, c'est bien entendu les véhicules électriques. Nous recyclons également nos déchets. Notre objectif serait d'attendre 60% de recyclage. Tout ceci est lié à... Il y a également... Pardon. La formation. Nous formons les employés pour qu'ils apprennent à opérer. Et ça, c'est très important pour la chaîne de valeur, pour pouvoir justement saisir ces opportunités. On structure tout cela avec des certifications et l'engagement avec plusieurs acteurs, les municipalités, entre autres. Et au final, ce qu'on fait le plus, c'est la massification, le groupage. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis des années. Et à l'heure actuelle, on essaye d'être un petit peu comme un autobus, si vous voulez. Donc on va fonctionner depuis un dépôt. On groupe les cargos dans un gros camion. Ensuite, on fait ce groupement. Et on peut dire qu'on sait un petit peu comme un système de transport collectif, mais pour les cargos. Donc ça, c'est vraiment l'idée essentielle de ce qu'on essaye de faire chez nous. Et j'aimerais partager un petit peu avec vous ce qu'on essaye de faire. Parce que le transport, on l'a dit souvent, les camions sont à 60-70% vides. Donc c'est une perte énorme. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Et on voit la différence entre le nord et le sud. C'est une perte d'énergie énorme au niveau de la chaîne logistique. Et en même temps, si on va voir ce qui se fait dans les villes, on voit que c'est très massifié. Il y a un groupage de cargos qui se fait. On essaye de grouper depuis un port de France et ensuite d'emmener tout cela dans des endroits de Paris. Donc on a une localisation à Rungis, on groupe les cargos. Et ensuite, avec nos camions, on arrive à avoir un système. Ils roulent, ils font de 20 à 40 stops durant leur tour. Donc on voit qu'il y a une grande concentration. Et les camions quittent les chantiers, les usines vides et ils reviennent pleins. Donc on voit bien ça, que dans la chaîne logistique, il faut pouvoir différencier ce qui est optimisé à l'heure actuelle et ce qui doit être plus optimisé dans l'avenir. Il faut pouvoir trouver des solutions. Et je pense que les nouveaux venus, bien sûr, vont essayer de se pencher sur ces nouvelles solutions. Je voulais juste ajouter autre chose. Un outil qui est très intéressant pour nous, pour notamment les sociétés de transport. C'est un outil qui est français. On essaye de le transposer au système européen. Ça s'appelle TransCO2. Donc l'idée, c'est la suivante. Il y a des véhicules et on veut utiliser un outil de concilialisation pour notre réseau. Et on veut aussi avoir des conducteurs qui sont mieux formés, notamment sur l'éco-conduite. Et ça, il y a une norme en France à l'heure actuelle. Et ça a un impact direct sur la manière dont on peut préserver les émissions, diminuer les émissions de CO2. Donc pour nous, quelles sont les prochaines étapes ? Ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est qu'au final, nous nous dirigeons vers des solutions qui vont utiliser des vélos, des vélos de ville pour transporter dans les villes. Et notamment, la Commission européenne a fait des calculs selon lesquels les livraisons en ville pourraient être faites à 50% par des vélos. Donc on pense que les vélos, que ce soit pour des cargos, des cargos de palettes, toutes ces livraisons pourraient être faites par des vélos. À l'heure actuelle, nous avons 6 villes où on fait des distributions à vélo. Et 10 à 20% du volume est distribué de cette manière-là. Et je parle des palettes aussi, de réelles palettes de 280 kg qui peuvent être déjà livrées de cette manière. Donc vous pouvez voir ça sur la carte. Un autre sujet important, nous essayons d'améliorer un nouveau type de véhicule qui soit moins polluant. Donc bien sûr, à un point ou à un autre, la solution sera les véhicules électriques. Ils sont très utiles. Donc on teste cette partie et c'est quelque chose de très important que nous faisons à l'heure actuelle. Donc les prochaines étapes peuvent ressembler à cela. Des groupes de travail, travailler avec les municipalités aussi. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque cœur avec différents acteurs pour pouvoir avoir une consolidation des cargos et utiliser tous les moyens de transport dans lesquels les vélos jouent un rôle important. pouvoir mettre en contact les différents acteurs du secteur pour les réservations, les paiements, les outils pour traquer la livretion. Ça, ce sont des points essentiels pour nous. Juste pour terminer, peut-être avec ceci, l'équipe avec laquelle nous travaillons, ce sont les triporteurs de l'Ouest. Ils sont nés à Rennes. Ce sont nos partenaires plus que des sous-traitants. Et nous essayons d'évoluer avec eux, pouvoir avoir de plus en plus de livraisons faites dans les villes avec les vélos. Là, vous voyez, bien sûr, ce n'est pas un vélo-palette. Et ensuite, on est bien relié avec les outils de traque informatique. Juste pour terminer sur ce sujet, bien sûr, on prend en compte les défis qui sont la livraison dans les villes. Nous construisons des relations avec les municipalités. Et ça, c'est vraiment une pierre angulaire de notre stratégie. Et le grand défi, c'est de pouvoir tester les véhicules. Nous en sommes déjà en train de le faire. Nous essayons donc d'innover. Nous sommes toujours en train. Nous essayons d'éduquer et d'enseigner, en fait, les nouvelles façons de faire à nos employés. À l'heure actuelle, nous avons des usines de plus de 3000 m2, mais qui sont en dehors des villes, trop loin des villes. Donc, on essaye d'améliorer ça aussi. On essaye d'avoir des partenariats sûrs et durables. Et sur cela, j'aimerais conclure et vous remercier pour votre attention. Nous avons le temps pour une dernière personne. Ce sera monsieur, une question. Oui, merci. Vous avez dit que jusqu'à 50% des marchandises pourraient être livrées en vélo, c'est ça ? Est-ce que c'est d'un point de vue technique ou pour une question économique, question de coût ? C'était ma question. Alors, c'est une chose que nous avons essayé de faire avec l'ECAT à l'Union européenne. Et en effet, oui, en termes de volume, les cargos, ça représente les volumes qui ne sont pas, disons, les camions remplis ou les denrées de matériaux de construction, etc. Ça, on le met de côté. Mais pour la chaîne logistique normale, pour les consommateurs, pourrait être livré. Techniquement, ça pourrait être fait par vélo en 50%, sûr. Par expérience, ce que nous avons fait dans d'autres villes, on voit bien qu'au niveau des coûts, c'est faisable. Ça n'est pas plus onéreux. Et bien sûr, ça pose la question de le plus on bouge, le plus on bouge à petite échelle et le moins cela coûte. Alors qu'imaginez si vous vous déplacez dans une ville engorgée par des embouteillages avec un gros camion, ça coûte beaucoup plus cher qu'un vélo qui est plus petit, qui est plus intelligent, plus flexible et qui va plus vite. Ensuite, concernant les personnes qui sont employées, les livreurs à vélo, on ne parle pas là d'Uber, mais les gens qui sont vraiment embauchés de cette manière, qui ont un temps plein en tant que livreurs de vélo, on voit qu'économiquement, ça fonctionne. Ça fonctionne pour Schenker, ça fonctionne, ça a fonctionné à Lorient. Et voilà, notre défi actuel, c'est de voir si ça va fonctionner à Paris. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada